Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recettes de cuisine et je vous propose 5 recettes avec des courgettes parce que c'est vraiment la saison pleine des courgettes actuellement et que j'avais un gros panier plein de courgettes Tout d'abord on va faire un tien provençal Donc il nous faudra des tomates, des oignons, des courgettes, une aubergine et de l'ail On va détailler tous nos légumes en rondelles l'aubergine, la courgette, l'oignon ainsi que la tomate Puis on va prendre un plat à gratin qu'on va généreusement badigeonner d'huile et ensuite on commence le montage de nos légumes dans le plat Donc on alterne les 4 variétés de légumes jusqu'à remplir le plat totalement On va ensuite remettre une couche d'huile par dessus et on va parfumer avec nos gousses d'ail préalablement épluchées et pressées avec un pressail Si vous n'en avez pas il suffira de découper l'ail en tout petits morceaux Ensuite on sale On poivre Et surtout il nous faut des herbes de Provence qu'on va parsemer généreusement par dessus Il ne reste plus qu'à mettre votre thiam dans le four pour 1h30 à 180 degrés Alors en attendant que ça cuit vous pouvez mettre vos restants de légumes dans les bocaux et les placer au frigo ça dure bien 5 jours comme ça Et voilà notre recette est déjà terminée et regardez moi ça comme ça a l'air bon et je peux vous dire que c'était vraiment délicieux J'ai accompagné ça d'une purée de pommes de terre et d'un poulet à la crème des mincés de poulet à la crème Pour la deuxième recette je vous propose un velouté de courgette et des tartines de feta Donc il vous faudra un demi litre d'eau et un bouillon cube ainsi qu'un demi oignon et bien sûr une courgette J'ai aussi pris le restant de courgette de l'autre recette et une brique de lait de coco On commence par éplucher notre courgette et la détailler en petits cubes Alors d'abord on sort bien sûr les pépins qui sont à l'intérieur et qui ne seront pas bons à manger étant donné que ça va faire des petits grumeaux donc on enlève bien les pépins et ensuite on détaille notre courgette en petits cubes On place le tout Alors d'abord on mixe l'oignon Donc moi j'ai utilisé mon thermomix mais si vous n'en avez pas il vous suffira de le découper au couteau et d'utiliser une casserole classique ça marchera très bien Donc on va mettre notre oignon au fond On rajoute le demi litre d'eau Le bouillon cube Du sel Et j'ai décidé de mettre le panier vapeur pour les cuire à la vapeur mais comme je vous disais tout à l'heure si vous n'avez pas ce genre d'ustensile ou de cuit vapeur vous pouvez très bien tout mettre dans la casserole et cuire dans l'eau ça ira très bien aussi Donc je mets mes petites courgettes et je referme le tout et lance la cuisson pour 25 minutes à feu moyen Lorsque c'est fait je verse mes courgettes dans ma machine et là ce qui est bien c'est qu'ils mixent directement mais si vous n'avez pas cette machine vous prenez votre mixeur plongeur ou alors même un blender et vous mixez le tout pour donner un joli velouté bien lisse Et voilà le velouté est déjà prêt Je vais accompagner ceci de tartines de pain grillé avec de la feta et des concombres par dessus et un peu de menthe Pour la troisième recette je vous propose une poêlée de légumes Donc on va simplement prendre des courgettes on va rajouter un peu de beurre des pommes de terre coupées en petits cubes et on va faire rissoler tout ça Donc la pomme de terre c'est très long à cuire il faut compter au moins 30 minutes pour que tout soit cuit Donc pour l'instant on commence déjà par assaisonner laissez mijoter tranquillement J'ai ajouté du sel, du poivre du paprika du curcuma et un peu de piment de cayenne Au bout de 15 minutes je rajoute un peu d'ail ciselé On mélange bien le tout En parallèle on lance la cuisson des steaks et on rajoute des petites tomates cerises Et on laisse encore mijoter tout ça au moins 15 minutes Encore une recette très simple de terminée et voilà accompagnée simplement d'un steak haché Pour la quatrième recette je vous propose un couscous de légumes c'est une recette que j'adore Donc comme un couscous classique on va prendre des carottes des tomates de la courgette j'ai rajouté du pâtisson j'ai aussi pris bien sûr des pois chiches et on commence tout de suite par mettre un oignon ciselé à revenir dans une casserole On ajoute une brique de sauce tomate de 400 grammes un peu d'eau vraiment un tout petit peu d'eau c'était juste pour rincer la brique mes carottes coupées en rondelles les tomates et on laisse le tout mijoter J'ajoute aussi une cuillère à café de raselle à doute du sel encore un tout petit peu d'eau encore du sel ? Ah ça ne devait pas être du sel tout à l'heure alors c'était je ne sais plus du poivre aussi et on laisse bien mijoter au moins 15 minutes puis j'ai ajouté mon panier vapeur par dessus j'ai sorti quelques tomates pour les remettre dans le panier j'ai mis les courgettes le pâtisson voilà à quoi ça ressemble ça n'a pas trop de goût et les pois chiches et il faut laisser le tout cuire pour au moins 30 minutes à la vapeur ensuite j'ai préparé ma semoule donc vous suivez les indications du sachet mettre du sel mettre de l'huile recouvrir d'eau bouillante laisser prendre et grainer voilà je vous montre de nouveau le reste de courgettes que j'ai placé dans un bocal hermatique et voilà le couscous terminé pour finir alors ça c'est vraiment une recette surprenante que j'ai adoré c'est un gâteau chocolat courgettes on commence par chauffer son four à 180 degrés et on va tout de suite se lancer dans la recette pour préparer notre gâteau de courgettes alors il vous faut 50 g d'amandes moulues donc je n'avais pas des amandes moulues alors je les ai moulues au thermomix et là pareil j'ai tout fait dans mon thermomix mais si vous avez un mixeur vous pouvez tout faire au mixeur j'ai testé ça marche très bien ensuite on va prendre notre courgette on prend à peu près 300 à 350 g et pareil on mixe le tout dans une purée dans une purée cette purée on va la mettre dans une passoire pour que la courgette dégorge ensuite on va mettre du lait et le chocolat à fondre au niveau des quantités je les ai notées juste là donc au niveau du chocolat il faut 200 g et au niveau du lait il faut 20 cl donc 200 ml et on laisse le tout chauffer donc ça vous pouvez le faire dans une casserole en parallèle on va beurrer le plat et quand notre chocolat est fondu on rajoute la purée de courgettes qui a égoutté on rajoute du sucre donc 100 g de sucre 100 à 120 g l'amande moulu une pincée de sel et de la maïzena donc la maïzena on va en mettre à peu près 70 g et on bat le tout soit au mixeur soit au batteur enfin vous faites avec ce que vous avez pour qu'on obtienne une pâte la pâte est très liquide mais le gâteau prend donc ne vous inquiétez pas on verse le tout dans notre plat et on enfourne pour 40 minutes à 180 degrés le gâteau restera moelleux à l'intérieur légèrement fondant voire même beaucoup fondant et on sent pas du tout la courgette au niveau du gâteau je l'ai fait goûter autour de moi et tout le monde a été bluffé par cette recette et encore une fois c'est un gâteau sans oeufs qui peut être proposé aux allergies bien sûr et qui fait totalement illusion avec un gâteau au chocolat normal j'espère que ces recettes vous ont plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire et jusqu'à la prochaine vidéo je vous fais de gros bisous bye